Musique C'est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, let's go. On va pêcher le Kong. Ouais, on a oublié la caméra. Enfin, j'ai oublié la caméra. Donc forcément, on va filmer avec le téléphone. Ça va être bien aussi, je pense. Ouais, on verra super bien, je pense. Là, il y a une qualité vraiment sympathique. Petit mâle. Objectif, c'est de pêcher sur le bassin de nuit. On va essayer de prendre du Kongre et du Griset. Voilà, on est en plein mois de février. On va pêcher avec la nerde sèche. Et le Griset, tu vas certainement pêcher avec des verres, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, une vidéo spéciale qui change de d'habitude. On pêche aussi en mer. J'ai la chance d'habiter à côté du bassin arcachon. Donc, j'ai la possibilité de pêcher justement des spots comme ça, d'autres espèces. Et puis, c'est cool. En plus, ça fait des combats vraiment sympas. Donc, on va pêcher juste devant avec l'ami Jeremiah, qui est déjà installé depuis un moment. Vous voyez, on pêche avec des cannes assez longues, entre 4 m et 4,50 m. Avec des poids allant jusqu'à 160 grammes, 170 grammes. Tu penses quoi, Chris ? Le poids du plomb ? Ouais, 170 grammes. Voilà, il faut balancer tout ça. Donc, on a des cannes très, très fortes. Chris utilise les catchs Kazumi Redshoot, juste ici. Donc, vous n'allez pas avoir des ralentis de fou. Ce n'est pas le but, parce que là, on ne pourra pas. Des ralentis de touche. Des ralentis de touche, oui, au pire. Ou des touches au ralenti, peut-être. Ça, on verra bien. En tout cas, c'est assez mystique comme ambiance. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Il fait nuit noire. Et juste là-bas, vous avez Arcachon. Sur le bord d'Arcachon, il y a des marins qui pêchent. Allez, on va installer tout ça. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça qui est cool aussi dans la pêche en surf. C'est que tu ne fais pas grand-chose. Allez, c'est parti. Là, c'est toi qui ne fais pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on va pêcher avec des hameçons 6-0. Donc, un montage avec deux hameçons. Pour pouvoir venir yécher les sèches. Ou alors, les bouts de maquereau. Ou les sardines. Voilà, des choses très odorantes. Histoire d'attirer les poissons d'assez loin. Voilà, donc là, on est en 100 centièmes. En fur et au carbone. Pour éviter de se couper. Allez. Apparemment, le collègue en a un. Alors ? Toi, tu es un poisson ? Je ne sais pas si je ne l'ai pas décroché au départ. Oui ? Si je devrais un truc, ça ne doit pas être... Apparemment, il y a quelque chose, le collègue. Est-ce un gros poisson ? Ça n'a pas l'air d'être gros. Vu comment tu ramènes, il n'y a rien, non ? Je ne sais pas trop. C'est petit, mais en tout cas, c'était pris dans un caillou. Un petit fils, tu penses ? Non, même pas. Rien du tout. Allez, c'est parti. Donc là, je vais écher une tête de sèche. En fait, ce que je fais, je prends les blancs de sèche pour pêcher le grisé, etc. Et je me garde toujours les têtes de sèche. Donc, je me fais une poche avec ça. Et ça me permet de pêcher le congre. Ils en raffolent et puis ça fait un signal assez voyant, les yeux. Ça se reflet dans la nuit, quoi. Exactement. Donc, du coup, je vais le mettre simplement. Vu que j'ai un montage tandem avec du 6-0 Octopus, je vais juste piquer une première fois la tête. La tête. La louette. Voilà. Et une seconde fois, une tentacule. Alors, il faut surtout que la pointe ressorte bien. C'est logique, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Alors, montre-moi ça. Et là, je vais ligaturer pour une meilleure tenue. Sinon, ça ne va pas tenir. Et au moindre chapardeur, il va me voler la tête de sèche. Superbe. C'est quand même un gros appât, même si tu dis que c'est un petit appât. Mais quand même, il est... Alors, oui, c'est une belle bouchée. Mais disons que pour un congre, ce n'est pas énorme, quoi. Oui, c'est sûr. Parce que vous verrez, si on en prend, que le congre a une bouche. Destructrice. Ah oui, oui, oui. Ça a des dents très, très pointues. Pas forcément très longues. Mais par contre, dès que ça vous agrippe, c'est fini. Oui, parce que ça tourne sur lui-même. Un peu comme à la manière d'un alligator. D'une anguille. Ou d'une anguille. Voilà. Ça tourne sur lui-même. Et ça te déchire tout. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, imaginez-vous la puissance que ça doit avoir. Cette red shoot balance jusqu'à combien ? Là, je ne vais pas lancer très loin. Parce que là, comme on est sur les rochers, il n'y a pas besoin d'aller trop, trop loin. Mais là, je pense que je vais lancer à 60, 60, 80 mètres. Donc, il faut quelque chose d'assez puissant, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bon, là, elle le prend largement. J'ai déjà mis une sèche entière. Ça ne bouge pas. Parfait, ça. Bon. Allez. Mais c'est parti. Tu vas lancer tout ça. Donc là, j'utilise du 35 centièmes. Parce qu'on est sur des pêches fortes. Et si on pêchait en dessous, on se ferait exploser. Quoique. On s'est déjà. Je l'ai déjà vu sortir en 25 centièmes des congrès. Et non. Donc là. Plouf. C'est lancé en plein courant. Alors, je lance exprès un petit peu sur ma gauche. Vu que le courant, c'est gauche-droite. Oui. C'est lancé en face de toi. Exactement. Si des petites tactiques, des petits tips. Oui, c'est ça. Là, je suis quasiment devant moi. On tend le fil. Et on pose sur le piqueil. Alors, je défais un petit peu le frein. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Parce que des fois, ça cintre sévère. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion de voir une touche. Ce serait cool. J'aimerais bien filmer une touche. Ça serait vraiment top. Oui. Allez, c'est parti pour la deuxième cadre. Allez. Allez, autre appât qui fonctionne très bien. Le macro ou la sardine. Donc là, j'ai coupé en deux. J'ai fait des petites entailles pour pouvoir dégager les efflives. Et là, je vais vous montrer comment je vais écher ça sur l'autre canne. Avec les mêmes hameçons, le même montage. Mais avec un appât différent. Ah. Jérémy, il y a un poisson là, non ? Jérémy, il y a un poisson. Tu as un poisson, là, non ? C'est gros, non ? Ah, il te met la misère, non ? Allez, poisson pour Jérémy. Tu as dit quoi ? C'est un beau fichier. Regardez la canne comme on est, comme on est cintre. Super ça. Mais arrête, arrête. Arrête de faire semblant d'être fatigué, Jérémy. C'est une truite que tu relèves. Une truite de douze. Bon, ben voilà, premier poisson, ça n'a pas tardé. Tu pêches avec quoi, là, sur celle-là ? Comment ? Tu pêches avec quoi, sur celle-là ? À la bouillette fraise. Fraise banane ? Non, à... Macro ? Sardine ? J'avais mis trois petits encornés, des tout petits. D'accord. Non, il y avait des uns sur le vol. Tu as fait une grappe d'encornés, quoi. Une grappe d'encornés. Allez, on va voir, on va voir ce que c'est. Oh, il est joli. Il est maillé. Donc, Chris descend, très, très attention. Et voilà, le poisson arrive. C'est un convre, hein, tant attendu. Comment ? Et voilà. C'est bon ? Donc, d'habitude, on prenait les gaffes. Et là, du coup, maintenant, on a sorti l'épuisette, l'épuisette Berkley, qui est là-bas, c'est fait pour le brochet, mais qui, du coup, fait très, très bien l'affaire. Et il nous permet de prendre les poissons sans les gaffer. Oui, voilà. Mais il faut faire garde, quand même. Pour vrai, c'est un poisson qui fait 1m10, 1m20. Donc, c'est un poisson de belle taille, déjà. Il a mis un beau combat. Jérémy a proposé de faire un concours de taille. Alors, il ne parlait pas de son sexe, bien évidemment. Il parlait de la taille, sinon il aurait perdu. Allez, je continue. Il parle de la taille du Kong. Donc là, on va le décrocher. Attention, on utilise des pinces, parce que ce n'est pas hyper commode comme bestiole. On ne les voit pas là-dessus. C'est une mâchoire très, très, très puissante. C'est hyper robuste. Là, attendez, je le détache et après, il va se voir. En plus, comment ça se faufile ? C'est difficile, vous voyez ? C'est tout en muscles, en fait, comme bestiole. C'est d'une puissance, c'est robuste, comme il l'a dit Jérémy. C'est-à-dire que même piquer avec la gaffe, franchement, ça tient vraiment le coup, parce parce que ça vit dans les rochers, en fait, ils ont une peau très, très dure. Voilà. Donc là, il s'est détaché. Et là, petit test. Petit test avec la canette. On va essayer de mettre une canette dans sa bouche. Pour voir la puissance de sa bouche. Il tient même pas, il ferme même pas. Il n'a pas soif. Il n'a pas soif. Mais c'est hyper puissant, c'est plein de muscles. C'est tout en muscles, en fait. C'est magnifique. On dirait vraiment un serpent, quand même. C'est un serpent. Regarde sa bouche, regarde. Il ne veut pas mordre, hein ? Non. Ben, mets ta main pour voir. On va, on va, on va. C'est vraiment tout en puissant. Regarde ça, regardez ça. Ça n'a pas des grandes dents, mais ça a la mâchore très dure. Oui. Très, très solide. Bon, on dirait vraiment un serpent. Allez, tu le prends, et puis on va peut-être faire une petite vidéo avec le poisson. Mesuration. Mesurerie. Mesurance. Alors qu'on prenne depuis le début. Allez, c'est mieux. C'est comment on appelle un petit médecin ? Non. 1m50. Oh ! Pam, 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 pam. Allez. Alors, va-t-il vouloir se mettre droit ? J'en doute. Alors. Pour la mesurance, est-ce que tu veux que je tienne de l'autre côté ? Tu veux tenir à la boule, je sens que tu me motives. Pas trop, non ? Allez, tac. Eh bien, et Chris a dit 1m20. 1m20. On part sur le 1m20, c'est un poisson qui va retourner à l'eau bien évidemment. Alors au niveau gustatif, il y en a certains qui le mangent, on est d'accord ? Ça se mange, alors si vous voulez les conserver pour les manger, à savoir la meilleure partie à consommer c'est de derrière les nageoires de la tête jusqu'à son anus qui se trouve là. Au final ça ne fait pas beaucoup, sur un poisson d'1m20 globalement il y a 40 cm qui se mange. Tout le reste c'est plein d'arêtes etc et puis bon, autant les relâcher. C'est magnifique comme poisson, c'est massif et on va le remettre à l'eau. Eh bien bien joué mon pote, premier poisson donc t'as 1m20 ? Super, allez on continue. Nous avons un invité surprise, minouche minouche, ça va le chat ? Il a l'air d'être vénère mon gars le chat. Viens voir ton ton, viens, tu veux voir ton ton ? Ouais je pense qu'il est craintif de ouf. En fait ce petit mâlin, il nous vole les appâts, regardez-le, regardez-le, t'as senti les appâts. Ok je peux lui donner un petit bout ? Allez je vais lui donner un petit bout. Tiens. 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 Allez manche. Maquereau le chat, le chat le maquereau. Tiens. Tiens. Oh comment il se barre direct. T'as vu où il se met ? Il se met dans les cailloux. Tiens. Oh allez, il y a une touche là, les gens. C'est bon là. On l'a vu ? Je ne sais pas, on verra bien dans la vidéo, je ne sais pas. Le problème c'est que je ne peux pas zoomer, tu vois, si encore je peux zoomer. Je ne suis pas. C'est toi qui le prends, Chris. Oui oui. Ça c'est tout tes dentus, il y avait quelques mouvements. Allez, touche pour le frérot. As-tu quelque chose ? Et ferrage de poney. C'est pas gros. C'est pas gros. C'est pas gros. Je pense que c'est un pincet. Sur le pincet ou quoi ? Non. C'est pas gros. C'est vraiment pas gros. Il n'y a pas besoin de l'épuisette du coup. Non, non, c'est bon. J'ai bien vu que tu ne voulais pas venir, j'ai dit. Voilà notre poisson pour le Chris. Cette fois-ci avec la tête de sèche qu'on vous a montré tout à l'heure. Bon, on voit le poisson arriver. Il va aller faire dropper. Ça va aller. Parfait ! Don't drop the bass ! Voilà, petit poisson qui a tapé sur la lumière dessus. Je vais chercher la pince. Encore un beau poisson. Super. Bon, ça, ça doit faire 90, 80. Je vais, Christophe. Je pense qu'il y a touche. Je pense qu'il y a touche. Ah oui, il y a touche. Allez. Bon, j'arrive même pas à sortir du piquet. Non. Allez, poisson pour le frérot. Et ferrage de poney. Et hop, t'es bloqué. Bon, quand t'es bloqué, ça veut dire que... C'est pas vile. Bien joué, ça, Christophe. Super. C'est balèze. C'est bon ? C'est beau 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 ? C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Je pense qu'on a affaire à un gros spécimen, l'équivalent d'un bon Kongre. Il t'a fait une belle touche en tout cas. Tu l'as filmé ? Oui, j'ai filmé. Est-ce que ça a la même puissance qu'un Silur ? Je ne sais pas, mais là il est fausse que ça. Ce n'est pas un petit. Un gros maquereau. Oui, un maquereau. Il a kiffé l'odeur. Il est tombé à l'eau ? Ah non, je croyais qu'il était tombé à l'eau. On a entendu plouf, je croyais que tu étais tombé à l'eau. Mon gars, il ne veut pas venir. Il te prend du fil. Oui. Est-ce qu'on peut te dire qu'il te prend du fil à retordre ? Non. Interdit de dire ça. Mince. C'est super. Un beau Kongre qui arrive. Jérémy, je t'ai dit, il laisse le bien rentrer. Voilà, bien joué ça. Superbe, ça c'est un beau poisson. Bien joué Chris. Waouh. Sur combat. J'aurais eu mon BG, j'aurais pêché. Il y a Karim qui nous a rejoint. Yes. Le pêcheur de sardines. C'est bon ça. Il est large de haut. Regardez ça, regardez cette bouche. Il est bien piqué. Ça c'est vrai. Waouh. Énervé mon gars. C'est le moment de mesurer ce magnifique Kongre. C'est mon maître ça. Mets bien ta bouche. Mets bien ta main à côté de sa bouche. Oui oui. Juste pour voir comment ça fait. Ça fait comme ça un peu plus. Un peu plus. Tu as combien là ? Tu as combien ? Il va être choqué. Un 40. 20 centimètres de plus. Un 40. Super. Un 40 pour 33 kilos. Peut-être pas 33 mais c'est un beau fiche. Bon ça y est cette session est terminée. C'est cool. Franchement pêcher la nuit comme ça ça change. C'est sympa. C'est une autre ambiance. Ouais c'est ça carrément. Ouais c'est vraiment stylé. Après ça offre de vrais combats tout en puissance. Ouais. Des ouf. Gros coup de tête et tout. C'est bien sympa. Ça permet de passer l'hiver sans aller pêcher les poissons qui sont en train de frayer. Et en même temps de prendre du plaisir au bord de l'eau. C'est ça parce qu'on reste mordu et n'importe quel poisson, n'importe quelle technique on va toujours essayer d'aller pêcher comme ça. C'est ça. Faites très attention quand vous les pêchez. Vous avez vu c'est des poissons qui ont des mâchoires très puissantes. Ouais. Et puis quand ça vous attaque, quand ça vous mord, ça tourne sur lui-même et ça arrache les chairs. Donc c'est un petit peu dangereux. Ouais. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça change des vidéos. Dites-moi si vous aimez un petit peu des vidéos mère comme ça. Merci Chris. Avec plaisir. Merci Karim, Elie et Jerem qui sont passés. Ouais. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche, d'aller voir la chaîne du frérot qui est maintenant 14 000. Bien joué quand même. Merci. C'est cool, ça fait plaisir. Tu n'y es pas pour rien. Et lui qui est plutôt typé mère. Donc si ça vous plaît, si vous habitez à côté de la mère, si vous aimez les vidéos mère, n'hésitez pas à aller la voir, c'est directement dans la description. Allez, on se laisse et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Bye bye.